Bonjour, je m'appelle Florian Marien, je fais du tennis de table en e-sport et je suis sélectionné pour les Jeux Paralympiques de Tokyo cet été. J'ai eu un virus dans la moelle épinière à l'âge de 18 mois, une myélite virale. Depuis tout petit, je suis en fauteuil. En fait, moi je suis même tétraplégique incomplet. J'ai la chance d'être totalement autonome. J'arrive à me laver tout seul, m'habiller tout seul, j'ai le permis. Les difficultés, ça peut être dans la rue s'il y a des endroits qui ne sont pas adaptés. J'ai toujours vécu comme ça, donc je me suis toujours un peu débrouillé. Mes parents ont toujours tout fait pour que je me débrouille. J'ai pu suivre mes études dans des écoles traditionnelles. J'ai toujours fait le sport avec tout le monde. Quand c'était des sports collectifs, j'étais dans les buts. Quand c'était natation, j'arrivais à nager aussi. Quand c'était athlétisme, au lieu de faire 10 tours comme les Valides, et peut-être que moi j'en faisais que deux, j'étais, on va dire, un élève comme les autres. Alors j'étais en fauteuil évidemment, donc c'était un peu la différence par rapport aux Valides. Mais sinon, je n'ai pas eu de traitement de faveur. Je n'ai jamais été mis non plus à l'écart. J'ai commencé à l'âge de 10 ans. Donc en fait, moi je faisais de la kiné pratiquement tous les jours. Et puis on nous a proposé plusieurs sports, et notamment le tennis de table. C'est quelque chose qui m'a plu. Et puis je suis venu il y a maintenant 26 ans dans cette salle de tennis de table. Je suis arrivé, j'ai dit bonjour, je veux faire du ping-pong. Alors on m'a regardé un peu avec des grands yeux, mais on m'a dit pas de problème. Et puis j'y suis resté, voilà. Donc je pense que quand j'ai fermé la porte, ils ont dû se dire oh là là, quelle galère, ça va être bien compliqué de s'occuper de lui. Et puis en fait, tu vois, ça s'est vraiment très bien fait. Je me suis toujours considéré comme une personne handicapée, mais par contre qui pouvait faire tout avec les autres. Et je ne me suis même pas demandé comment ça allait se passer avec les Valides. Je me suis dit, tiens, il y a un club de tennis de table à Grand-Queville, autant en profiter. Je leur dois un peu tout quand même à ces premiers entraîneurs qui m'ont ouvert cette salle. Je m'appelle Florian Dehi, je suis l'entraîneur du club de tennis de table de Grand-Queville. Aussi, je suis son beau-frère. Et là, depuis 2018, on travaille ensemble. On a une personne qui est en fauteuil roulant suite à un AVC, des enfants atteints d'hémiplégie et d'autisme. C'est enrichissant parce que du coup, ça permet aussi d'adapter, nous, notre pratique, le vocabulaire, les dimensions physiques. J'ai fait les formations sur l'handisport. J'ai un fauteuil qui est plus haut pour ma pratique sportive. Je vais avoir de quoi attacher mes pieds pour éviter qu'ils bougent. Mais il y en a qui vont avoir un dossier plus haut, un dossier plus bas. C'est vraiment par rapport à la façon de jouer et comme on aime jouer. Une personne handicapée va pouvoir jouer contre une personne valide sans aucun souci puisque le matériel reste le même. En valide, on a tendance à laisser rebondir et laisser la balle monter un tout petit peu au sommet pour pouvoir après la jouer. Du coup, en fauteuil et du coup, Flo particulièrement, dès que la balle est au rebond, il vient la jouer. Tu vas le voir que la balle va aller plus vite. Mais si tu fermes les yeux, tu vas entendre aussi au niveau du son. J'arrive à suivre. Mais c'est de l'entraînement. Mon kiné, je l'ai depuis un bon bout de temps. Mon préparateur physique, on se connaît depuis très longtemps. Flo, on se connaît depuis longtemps. Donc voilà, moi, j'ai gardé une ossature proche malgré, on va dire, quelques sollicitations un peu extérieures. Par contre, nous, on adapte vraiment aux préparations, aux compétitions. On essaie d'amener des nouvelles choses dans l'entraînement. Mais je n'ai pas besoin de nouvelles personnes pour garder la motivation. C'est quand même cool d'appartenir depuis de très longues années au même club. J'ai eu une médaille d'or à Pékin par équipe, une médaille de bronze à Londres par équipe également et une médaille de bronze en individuel à Rio. Deux titres de champion du monde, six titres de champion d'Europe et un peu plus de 25 titres de champion de France. J'ai eu la chance de gagner une médaille par jeu. Donc je me dis que là, à Tokyo, il va falloir que j'en ramène au moins une. Et puis si ça se passe bien, peut-être deux puisque je suis inscrit en individuel et par équipe. C'est difficile de dire parce que moi, je travaille à côté. Je ne suis pas professionnel au niveau du ping-pong. Par exemple, pour la prépa des Jeux, moi, je suis entre 5 et 6 heures par jour. Sur une année normale, on va dire, il y a une moyenne de 4 heures par jour, je pense à peu près. Je pense que ça restera évidemment la médaille d'or à Pékin. C'était quelque chose d'extraordinaire d'avoir la Marseillaise. En plus, c'était en Chine. Donc le tennis de table est sport numéro un, on va dire, en Chine. J'ai la chance de me qualifier et en plus à ma première compète de gagner une médaille d'or. Je pense qu'on ne peut pas rêver beaucoup mieux. Je suis embauché par le département de la Seine-Maritime. Je suis chargé de communication à la base. Et en fait, je suis ambassadeur du sport du handicap et du sport et handicap. J'ai mis en place des sensibilisations dans les collèges. On met les enfants dans des fauteuils roulants, en leur masquant les yeux. On a des clubs qui viennent pour leur faire faire du basket, du hand, tout ça en fauteuil. Essayer de leur montrer qu'on peut, malgré un handicap, faire des choses. Les enfants, ils ont un regard, mais de toute façon, on peut leur changer facilement. Les adultes, en général, on a un regard qui est fixe et on a du mal à le changer. Et peut-être que par des témoignages et par des choses comme ça, c'est vrai que le regard des gens change. Et moi, souvent, on me dit après, « Ah, ben ça, je ne pensais pas que c'était comme ça. » Il y a forcément des a priori. Ça va être facile à dire, mais je pense que c'est vraiment important de se mélanger au monde valide, d'aller le plus possible, montrer son handicap, montrer qui on est. Alors, c'est peut-être pas facile, je comprends, on est différents. Le regard des autres, il est important, on le sait. Mais je considère que le regard des personnes valides, ce n'est pas forcément du regard négatif, c'est plutôt du regard interrogatif. Peut-être que malheureusement, il y aura des mauvaises expériences, on en a tous vécu, mais la plupart des gens sont quand même, je pense, bienveillants. Essayons de transformer ce négatif et faire un tableau de positif et de négatif. Et je suis sûr qu'il y aura vachement plus de positif dans la vie. Essayez de vivre votre vie à fond, que vous ayez un handicap ou pas. Et puis, essayez au maximum d'intégrer les personnes avec un handicap. Je pense que c'est important dans la vie de tous les jours, ça leur servira à eux. Ça servira aussi aux personnes valides de voir un peu des choses différentes et des personnes différentes. Et puis, si vous voulez me suivre pour les Jeux, je suis preneur de tout soutien. Allez la France et on va essayer de ramener plein de médailles. Sinon, je parle comme ça. Ça va pas te déranger ça. Après, je t'aime moi.